Je pense qu'il y a un énorme déficit de connaissances et ce n'est pas compliqué. Et si dans les langues nationales, dans toutes nos langues, nous parvenions à expliquer ce que nous sommes en train de dire, pour que les femmes aient une conscience aiguë du fait qu'elles sont la solution et non le problème. Elles sont la solution par la nature de l'éducation qu'elles vont donner à leurs enfants, dont l'éducation des garçons. Elles sont la solution par ce qu'elles vont décider de consommer, de donner à manger dans leur famille. Est-ce que je fais faire la publicité par les pâtes, la graisse, les cubes magiques ? Ou alors je sais que localement, il y a des céréales, il y a des produits de qualité non OGM. Parce que le fait de n'avoir pas pris le train en marche, leur train, fait qu'aujourd'hui, on a des marches de manœuvre. Mais ces marches de manœuvre ne sont pas explorées. Les dirigeants politiques sont pressés, ils ont donné sur le guidon et on veut des résultats. Les bailleurs exigent des résultats, mais misent d'abord sur les infrastructures, là où leurs grandes entreprises peuvent faire du profit, à rapatrier. Si les femmes sont conscientes de tout cela, et que dans les associations et dans les réponses institutionnelles, on insiste sur ça, qu'ils sachent et que nous puissions faire savoir, à la fois aux dirigeants et à la communauté internationale, qu'on a compris et que ça suffit, on n'a pas envie de continuer d'être le dendon de la farce. Une telle position politique peut changer l'image de la femme dans les têtes. Mais, en ce faisant, il faut que dans la pratique, à tous les niveaux, nous-mêmes, il faut vivre son discours. On ne peut pas prêcher pour une économie africaine et être la première à attendre un voyage en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, pour aller faire le plein et venir et donner l'impression à ceux qui ont moins de moyens. Et que, voilà, quand on n'a pas la peau blanche et qu'on n'a pas l'extension, on n'a pas les faux cils, les faux ongles et tout le reste, je l'excuse. Mais c'est ce marché-là. C'est ce marché qui fait que nous, ça coûte cher et nous risquons de contribuer à l'hémorragie financière si nous-mêmes, nous ne sommes pas suffisamment conscients de ces enjeux-là. C'est pour ça qu'il faut dire que le facteur de déstabilisation du monde, ce n'est pas nous, les Africains. Et c'est ce que je défends dans mon livre. Je passe donc en revue à la fois les guerres et la course à l'armement qui va obliger nos dirigeants à mettre une partie de nos maigres budgets dans ce secteur-là. Alors que l'éducation, la santé, l'eau, l'assainissement, ils risquent de devenir des parents pauvres. Donc, voilà, globalement, voici là où nous en sommes. Et donc, le manifeste aujourd'hui pose ces questions. Comment sortir des insécurités ? Parce que quand l'Occident parle de l'insécurité au singulier, je dis non, c'est les insécurités, l'insécurité alimentaire. Il y a des millions dans les cinq pays du G5 Sahel, les cinq pays du G5 et le Sénégal sont les pays aujourd'hui où dans les mois à venir, les gens risquent de mourir de faim. Ça, c'est une question fondamentale. Ça, c'est l'insécurité que nous avons. Cette insécurité, nous la connaissons depuis longtemps. L'insécurité monétaire, on est dans une économie, les marchands, et les gens n'ont pas d'argent. Et tout le débat sur le franc CFA qu'on a eu. Et l'insécurité émotionnelle. Tous les matins, vous vous levez en cas de pas du, en cas de ceci et de cela. On va me donner une ordonnance, qu'est-ce que je vais faire ? Ce sont des questions dont on ne s'est pas occupés. Et quand maintenant, et par défiance, par fanatisme, des gens ont pris les armes, on crie à l'insécurité. Mais l'insécurité, ce sont les insécurités qui ont poussé beaucoup de gens à saisir la perche du jihadisme. Donc quand on pose globalement les questions, on se rend compte que les deux fronts sur lesquels nos dirigeants sont sont sommés de se battre aujourd'hui. C'est-à-dire la question migratoire et le jihadisme. Il y a le tronc commun. C'est quel modèle économique, à partir de maintenant, compte tenu de la singularité de notre situation, d'Africains, plus particulièrement subsahariens, parce que c'est les subsahariens qui sont dans le collimateur. Malheureusement, alors qu'arabes et noirs souffrent du délit de faciès dans ces pays développés, il se trouve aussi que l'immigration fait ressurgir le racisme noir dans les pays de transit. Moi, je crois que l'Union africaine devrait prendre à bras le corps ces questions-là. Ce sont les vrais sujets. Parce qu'on ne peut pas parler d'émergence, d'intégration. Et quand, au vu et au su de tout le monde, nous voyons comment le racisme, l'intolérance et les violences refont surface et à la faveur de l'échec des politiques néolibérales. L'écriture, pour moi, c'est une sorte de... c'est une chance. Moi, c'est stimulant. Et d'autant plus que j'ai le sentiment, malheureusement, que le temps m'a donné raison sur bien des plans. Il y a une dizaine d'années, quand j'ai publié mon premier livre, Létho, bon, c'était pas recevable. Les gens étaient tellement persuadés qu'avec le FMI, la Banque mondiale, on allait s'en sortir. Alors, elle a attaqué nos bailleurs de fonds. Mais maintenant, les bailleurs de fonds se rendent compte qu'ils se sont trompés. Seulement, c'est une question de carrière. Est-ce qu'ils se sont vraiment trompés ? Est-ce que c'était pas ça qui... Je ne sais pas. Je pense qu'il fallait s'y attendre de toute façon. Il fallait s'y attendre. Mais seulement, là où ça ne va plus, c'est qu'on sait. Tout le monde sait ce qui ne va pas. Mais seulement, le credo, c'est le tina de Margaret Thatcher, d'Arizona Alternative. Et c'est beaucoup plus vrai chez nous, pour nous, quand ils disent, vous ne sortez pas de ce schéma si vous voulez notre financement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que c'est une bonne chose que l'Union africaine prenne enfin conscience de cette réalité et de la dépendance financière en voulant taxer les importations. Mais ça ne suffit pas. La remise en question, cette exigence d'une autonomie financière doit s'appliquer dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement le fonctionnement de l'union, de l'institution, mais se poser la question sur un plan plus global. Et comment produire de telle sorte que nous puissions mettre un terme à cette dépendance qui est mortifère. Ce manifeste est très important pour moi. Je pense que dans notre contexte, on donne l'impression, c'est une bataille pour la dignité du Mali, pour l'image du Mali. Vous savez, quand on parle du Mali aujourd'hui, et on a l'impression que, effectivement, c'est la faillite. Ce n'est pas que la faillite du gouvernement, c'est le Mali, dans sa globalité, qui a failli l'État, l'armée des Maliens. Écoutez, moi j'ai envie de pouvoir vivre et circuler librement sans courber l'échine devant qui que ce soit. Mais l'idée, l'image construite du Mali, depuis 2012, pour justifier l'intervention, c'était de dire qu'on a échoué. Mais chaque fois qu'on a essayé, par nous-mêmes, soit d'organiser une concertation nationale, soit à un moment ou à un autre, pour dire, et on est porteur de réponse, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Nos sauveurs n'en ont pas voulu. Parce que l'agenda, c'était d'être méditairement présent. Les uns disent, on n'était pas venu pour rester, mais aujourd'hui, nous entendons dire qu'ils sont là pour 15, 15 ans, ça veut dire 20 ans comme au Congo. Et on voit le résultat en RDC. Donc, à un moment donné, j'avais, juste pour les besoins du débat, je m'étais déclarée candidate au poste du secrétaire général des Nations Unies. C'était précisément pour dire que s'il y a une question de déficit de démocratie, ce n'est pas dans nos états pris individuellement, c'est dans le système. Cet ordre mondial est antidémocratique, eurocentré, arrogant, raciste et guerrier. C'est ce système qui pose problème. Je trouve cynique et subversif de mettre dans la tête de mes concitoyens aujourd'hui, ici et maintenant, que s'ils ne vont pas voter sur l'ensemble du territoire, qu'il y aura un problème. Donc, l'élection présidentielle est censée suffire à elle seule pour obtenir un résultat. C'est la question sécuritaire qui n'est pas réglée ailleurs, qui n'est réglée nulle part. Nos dirigeants ont dû pêcher par excès d'optimisme. Mais moi, je dis aujourd'hui, la question fondamentale, c'est de savoir pourquoi ils sont là. parce que si toutes ces troupes étrangères partent aujourd'hui d'ici et qu'on règle nos problèmes entre nous, il n'y a plus moyen de rester face à la Chine, la Turquie, l'Inde et les autres. Donc, on reprend pied au nom de la lutte contre le terrorisme. Je ne dis pas que ça n'existe pas, c'est une réalité. Mais je veux qu'on se pose la question de savoir pourquoi en 2012, en 2013, quand on a décidé d'intervenir militairement au Mali, il y avait moins de djihadistes. Et pourquoi maintenant, avec 4 500 soldats de Barkhane, près de 13 000 de l'aménagement, plus nos propres soldats, avec tout ce monde-là, on ne parvient pas à en finir avec... Il y a toujours des attaques. En fait, eux aussi, ils ont échoué en quelques centaines. Mais c'est d'abord leur échec. C'est-à-dire que pour moi, le bilan est d'abord le bilan de la communauté internationale. Vous ne pouvez pas venir dire en 2013, nous avons la solution. Nous avons la solution. Et moi, je suis celle qui a dit dès cette époque-là, vous n'êtes pas la solution. Ils ont insisté. À partir de ce moment, ils ont suspendu mon visa. Schengen. Quand j'ai dit que ce n'était pas la solution. Et 5 ans après, vous venez me dire et voici, l'échec, c'est l'État, c'est l'armée. Moi, j'ai dit non. L'échec, c'est d'abord vous. Et moi, pendant que mes concitoyens débattent de la qualité, ils sont à la recherche de l'homme providentiel, moi, je suis à la recherche d'une communauté internationale autre, honnête, moins arrogante, moins subversive. Parce que la subversion, aujourd'hui, consiste d'un bout à l'autre du continent, à mettre dans la tête des Africains, qu'il faut absolument des élections libres, transparentes, inclusives. Où est la liberté quand vous ne nous permettez même pas de réfléchir ? Vous parlez d'élections libres ? Vous ne créez pas les conditions de la liberté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas sentie intellectuellement. Vous voulez des élections de transparence ? L'opacité la plus totale entoure vos intérêts. Vous voulez l'inclusivité ? Vous êtes dans un modèle économique qui exclut avec le chômage et la pauvreté de masse. Donc, tous ces mots, c'est des mots creux. Et moi, vraiment, nous invitons nos concitoyens et les Africains à arrêter de se taper dessus, de s'entretuer. Parce que si l'élection suffisait à régler tous les problèmes d'un pays, nous, ici, c'est vrai, il y a eu, il est 23 ans de Moussa Traoré, mais depuis lors, il y a eu des élections régulièrement. On en a un stade aujourd'hui où la lucidité et la maturité politique exigent de nous qu'on situe les problèmes au même niveau que les Occidentaux. Nous, nous n'allons pas superviser leurs élections. Je dis, le commerce, c'est Yach Tandon qui dit « Trade is war ». Donc, le commerce, c'est la guerre. Leur démocratie, c'est la guerre. Le développement, c'est la guerre. Et vous voulez lutter contre les violences faites aux femmes dans un tel système militariste, prédateur ? Donc, j'aborde toutes ces questions d'un point de vue de femme dans le livre, mais dans le manifeste sur un plan plus global. c'est notre contribution à l'instauration d'un climat apaisé. Il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se dise qu'en fait, on allait là parce qu'on n'a pas supposé les vrais problèmes. Et c'est notre responsabilité à tous, les sociétés civiles, plus particulièrement les intellectuels. les politiques et les militaires sont constamment au front. Mais les intellectuels, parce qu'on n'a pas toujours eu des coups de frange, mais aussi par fidélosité, mais aussi parce que quelque part, avec nos consultations et tout ça, nous faisons partie du système, les peuples sont seuls face à ces problèmes-là. Et les femmes sont particulièrement seules. Sous-titrage Société Radio-Canada